La réhabilitation de Théonguabidje au poste du gouverneur du Sud Kivu n'a pas enchanté tout le monde, à l'instar de la société civile qui a appelé à la ville morte ce mardi 1er mars. Un appel qui n'a pas été respecté à 100%. La ville de Bukavu a connu tout de même une perturbation de ses activités socio-économiques. Si le transport en commun a fonctionné normalement pour les boutiques, magasins et stations de vente de carburants, c'était au cas par cas. Certains ont ouvert, d'autres pas. Certaines écoles ont reçu des élèves alors que d'autres les ont renvoyés. Un message fort de la société civile qui crie à la démission du gouverneur après sa réhabilitation par la Cour constitutionnelle. La veille, c'est une série des communiqués appelant soit au boycott ou à l'observance de la journée province morte. Une situation qui n'est pas du tout acceptée par d'autres citoyens. On a déclaré une ville morte. C'était l'initiative de la société civile. Et nous, en tant que population, nous sommes derrière cette initiative. Vu les désagréments qui se produisent de temps en temps dans la province, vu la déstabilité, l'insécurité, la mégestion. C'est une chose qui ne nous plaît pas, nous, en tant que citoyens, de bas niveau quand même. Et pourtant, nous avons l'engouement de voir un gouverneur qui a les soucis de la population, qui veut améliorer les conditions de vie des citoyens. Pour rappel, le gouverneur Théonguabidje est retourné après sa réhabilitation à Bukavu il y a une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada